Et coucou ! This is the successor of Disney ! J'avais jamais fait celle-là ! Donc nous voici pour un nouveau top 20 de nos musiques de méchants préférées. Un d'entre vous nous l'a proposé, la genèse à Q en fait. C'est ça, donc ça nous a donné une petite idée. On a sélectionné nous les musiques auxquelles on a pensé, on en a peut-être oublié. Donc n'hésitez pas à nous... De toute façon, on a donné un top 20, donc il y en a quelques-unes qu'on a dû éjecter. Mais il y en a peut-être certaines que vous adorez et qu'on n'a pas pu mettre. Qu'on n'a pas pu mettre, donc n'hésitez pas à nous le faire remarquer. On dit bien des musiques chantées par des méchants. Parce que par exemple, on est tombé sur celle de Cruella, mais elle est chantée par Roger. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Là, on dit musique de méchant. Et donc on va commencer de celle qu'on aime le moins à celle qu'on préfère. Et ça a été assez difficile. Ça a été très difficile, oui, en effet, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup qu'on aime. Et pour les classer, c'est pas évident. On va juste parler rapidement, en premier, de musiques de méchants qu'on adore, mais qui n'ont aucun rapport avec Disney, donc c'est hors classement. Donc la musique de Raspoutine. Raspoutine, donc d'Anastasia, qui est quand même super entraînante. Ah ouais, elle est géniale. Elle est vraiment géniale, cette musique. Donc je sais pas si vous connaissez, bon si, quand même, vous connaissez Anastasia. J'espère. On voulait rapidement parler aussi de... On a parlé dans nos petits top 3 de nos films de l'enfance. De films oubliés de notre enfance. De Tom et Jerry, le film, il y avait une musique, c'est le fric. Je trouve le fric vraiment magnifique. Tout à fait. Tout à fait. Je sais pas dans combien de vidéos on a parlé de celle-là, mais on va les souligner. Et voilà, c'était un petit... Petite parenthèse. On voulait absolument en parler ici. Donc voilà, donc... Nous commençons. Alors on commence par le numéro 20, et nous avons choisi la musique dans... Dans La Petite Sirène 3, ce qu'il me faut, c'est une erreur. Chanté par Marina. Donc en fait, moi, je... Marina... Marina Del Rey, je crois. Tout le monde l'appelle comme ça. C'est la sœur Alana ? Oh, qui est rapport ? Alana Del Rey ? Non, non, ça n'est même pas une sœur ailleurs, celui-là, rien, c'est une sirène. D'accord. Qui est jalouse de Sébastien. Ah, oui, quand même. Parce qu'elle veut... En fait, c'est la nounou des filles du roi, mais elle... Alors celui-là, je m'en rappelle pas du tout. Et elle, ce qu'elle veut, c'est prendre la place à Sébastien, c'est tout. D'accord. C'est débile, parce qu'elle chante des trucs du genre... J'ai l'impression de l'avoir déjà dit, mais... Elle chante des trucs du genre... Un trou dans sa cuirasse... Enfin voilà, c'est débile, c'est même pas du chant. Elle parle ? Voilà, elle parle, c'est pas intéressant du tout. Elle était la dernière dans un top de Gus Gus dans Les Méchants Les Plus Oubliés, je crois. Et bah, je comprends pourquoi. D'accord. Donc, le numéro 19... Donc, nous avons Cusco 2, donc la chanson d'Izma. Ce qui est dommage, parce qu'on adore Izma. Et pour la musique qu'elle a... Mais là, j'ai vraiment la pêche, ça fait un air malsain à Izma. Déjà qu'elle a un air malsain. Ouais, ça lui enlève tout son charme. C'est... Pour moi, Izma, elle devait pas chanter, en fait. Non, non, non. C'est très... Bah déjà, Cusco 2... Elle est très mal dirigée, cette musique, en plus. T'entends, c'est... Aide-moi à l'aider à t'aider. Enfin, je crois que c'est... Ça change de... Bah, ça a été mal... De tempo, de truc, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu de jazz. Ne restons pas longtemps dessus. C'est dommage, parce qu'Izma n'avait pas eu de musique dans le premier. Et d'ailleurs, maintenant, le premier, il n'y avait pas de musique. Non, il n'y a pas vraiment de musique. Ah non, il y avait Cusco ! Ouais, voilà. C'est l'intro, ouais, c'est pas... Et le petit chanteur. Voilà, c'est ça. Mais voilà, non, je pense qu'il ne fallait pas faire ça. Nous passons à... Donc, La Belle et la Bête 2... C'est Bête ! C'est l'amour ! Donc, Forté ! Je ne sais pas si... Je crois que son doubleur, c'est Richard Darbois, ou je ne sais plus comment... En tout cas, c'est Richard Quelquechose, c'est un très grand tome de doublage et de la radio. Mais c'est... Ennuyant ! Oh non ! Je ne trouve aucun intérêt à cette musique. Je crois qu'on l'avait... Dans notre Disney épisode... On a dû en parler. On en a parlé, mais je crois qu'on l'a coupé au montage, parce que c'était tellement inintéressant que même nous, on n'a pu rien en faire, quoi. Enfin, je ne dis pas que tout ce qu'on me dit est mieux, mais... Si, si. Je veux dire... Non, mais voilà, c'est vrai que... Un chien ! Un chat ! Un orange ! C'est pas loin de ça ! C'est pas loin de ça ! Non, mais voilà, c'est vrai que cette musique n'apporte pas beaucoup, finalement. Non. C'est une musique de méchant, c'est sympa, mais bon, en plus, du coup, on se rend compte qu'il utilise de la magie, il sort des lasers et tout. Ouais, c'est ça, c'est très bizarre. Après, nous... Donc, un film très détesté par beaucoup de fans de Disney. Et que moi, je n'ai jamais vu. La géombe se rebelle. Yodel, aleddy, ideldy, idel who. Voilà ! Donc, c'est le méchant... J'ai oublié son nom, vous avez qu'à voir ? Donc, tu m'as dit que c'était un espèce de psychopathe qui ensorcelait les vaches avec sa musique. Voilà, avec son chat, en fait. Et moi, je la trouve sympa, cette musique, mais voilà, on est dans un top 20 sur des musiques de Disney, et une musique de ce style-là ne peut pas se placer trop, quoi, parce que... Je la trouve sympathique, mais elle ne mérite pas d'être haut placée dans ce top. Comparée à celle qu'on a placée en top. Voilà. Numéro 16, un film que tu n'es pas fan. Non, bah... Enfin, ouais, non, pas fan. Tu n'as rien. C'est Aladdin 3, donc le retour... Les voleurs ? Le retour des voleurs ? Non, le retour de Jaffar, je comprends ! Non, attends, comment je... Les voleurs ? Le prince des voleurs ? On a regardé il y a 30 secondes ! Bah ! Bon, c'est les 40 voleurs ! Mais, bah, voilà, c'est ça, les 40 voleurs. Donc, la musique s'appelle « Bienvenue aux 40 voleurs », tout simplement. Bienvenue aux 40 voleurs ! Ah, bah, elle est pas mal, mais... Ouais. Voilà. Enfin, j'ai pas non plus grand... Sans grand intérêt non plus, quoi. J'ai pas grand chose à dire dessus. Toujours, dites-nous à chaque fois. Pareil, pourquoi pas dans les commentaires, mettez-nous tous les chiffres, 1, 2, 3, 4... Enfin, 20, 9... Oui, l'ordre que vous voulez, vous... Mettez-les dans votre ordre, ou même dites-nous ce que vous en pensez de chacune d'entre elles. Il n'y a aucun problème, je serais très curieux de savoir pourquoi des gens aiment ou pourquoi des gens n'aiment pas. Bah, oui, oui, tout à fait. Alors, passons déjà au numéro 15. Donc, le 15, c'est « Mes amis de l'au-delà ». Alors là, on va se faire déchiqueter. On va se faire déchiqueter, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce personnage, et on l'adore. Il y a beaucoup de gens qui adorent cette musique, et on l'aime bien. Mais, donc, le professeur Facilié, qui chante « Mes amis de l'au-delà », je n'arrive pas à accrocher à ce personnage, mais comme je... Enfin, je l'aime bien. Il est très bizarre, en fait. Mais je trouve qu'il est très mis en arrière, déjà, dans son film. Et moi, je le dis, et je le répète, je vous l'ai déjà dit 2 millions de fois, je ne suis pas fan de la VF. Oui, bah voilà, il faudrait voir déjà en version originale ce que ça donne. Je ne l'ai pas eu en version originale, encore. Oui, mais c'est vrai qu'il a une doublure... Un peu gonflée comme ça. Je ne sais pas. Donc... C'est pour ça qu'on a mis si bas, on est désolés, on va se déchiqueter quand vous allez voir Serven qu'on a mis plus haut, mais on l'a dit, c'est notre top personnel à nous. Oui, donc... Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Voilà, mais... Voilà, il ne nous a pas déçus non plus, on l'aime bien, mais... Non, 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 non. Elle aurait pu... Pour moi, elle aurait pu être mieux. Oui. Après, peut-être que c'est la VF qui la baisse, je ne sais pas. Je ne sais pas, ouais. Alors après, donc en 14, réponse, n'écoute que moi. De Mère Gothel, qui est rigolote, mon amie. Qui est rigolote aussi. N'écoute que moi. De grosse bestiole. Non, je l'aime bien, celle-là, je l'aime bien, mais même si on l'a mis en 14. Après, toi, tu m'as dit qu'elle t'énervait un peu. Bah, ouais, je sais pas. Bah, en fait, le personnage de Mère Gothel m'énerve un peu. Vous allez me taper sur les doigts, certains qui aiment Mère Gothel, mais... Non, 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 mais... Non, mais elle est faite pour être énervante, quand même. Si on devait faire... Il faudra qu'on fasse un jour un top de nos méchants Disney préférés, d'ailleurs, vraiment de ce style-là. Mais elle, qu'on le veuille ou non, elle est assez haut placée, parce que c'est quand même un sacré taux de cruauté... Elle est vicieuse, elle est... D'enfermer une enfant, comme ça, aussi longtemps, lui faire croire que tu l'aimes et tout, je trouve que c'est vicieux, hein. Non, 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 elle est fourbe. On avait pas fait un top sur nos méchants préférés, non, je crois pas. Non, on a parlé, mais on l'a pas fait, hein. On a fait tellement de top qu'on est perdus. Ouais, tu m'étonnes. Je vais me marquer top de nos méchants préférés. Toi, continue. Euh, alors, donc, Princesse en live... Euh, non, j'ai calme. Je viens venir sur Radio Princesse. Tout de suite. C'est la pub. Donc, alors, on en était 13. Et confiance, donc, de K. Voilà. Donc, dans le livre de la jeune. Donc, c'est pas vraiment une musique à part entière. Mais elle est quand même hyper, 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 hyper symbolique. Oui. Quand même. C'est sûr que quand tu penses au livre de la jeune, tout de suite, tu penses à... Et confiance. Enfin. Oui. En grande partie. Et confiance. Et encore une petite parenthèse par rapport au film. Oui. On a été voir comment ils l'ont bien réintégré, la musique. C'est carrément, putain. Non, mais cette musique, elle est... Même si c'est une voix de femme, ça choque pas, en fait. Non, c'est parfait. Tu sais, dans la bande-annonce, on s'était dit, c'est bizarre, c'est une voix de femme. C'est encore plus charmant. Ouais, ouais, ouais. C'est exactement ce qu'il fallait. Donc, voilà, rien à dire de spécial dessus. Comme c'est pas... Et beaucoup de gens vont nous dire, c'est pas une musique, nanana, mais c'est quand même... C'est quand même un méchant symbolique. Ah oui, c'est obligé. Même si on peut pas dire que... Enfin, si, quand même, c'est un méchant, il veut bouffer ma vie. C'est un méchant, mais il le considère pas comme un vrai méchant. C'est ça qui est marrant. Même dans le film, d'ailleurs. Numéro 12. Alors, la belle et le clochard, donc c'est la chanson des siens-moi. Nous, les frères siens-moi. Ce qui est à toi est aussi à moi. On l'a mis vachement en haut, celle-là, parce qu'elle est vraiment hyper symbolique. Elle est psychopathe, cette musique. Elle est symbolique, psychopathe, courte aussi. Oui. Mais elle est bien éc... Enfin, j'ai pas écouté en version originale pareil, mais je trouve qu'au niveau des jeux de mots en français et tout, c'est génial. Après, on va dire du spécial dessus, mis à part que quand on est petit, ça perturbe un peu. Ça perturbe un peu. Les deux chats qui sortent en même temps de ce panier et tout. Non, c'est glauque un peu quand même. Nous passons à Aïe Dididi, en numéro 11. Donc, de grands coquins. Voilà. Donc, oui, à ce moment-là, on sait pas que c'est un méchant, nanana, mais c'est une musique de méchant. Et cette musique est, pareil, très symbolique pour ceux qui ont vraiment connu jeune. Ouais. Et il fallait qu'on la mette assez haut. Aïe Dididi, quand tu prends ton café au lit. Là, elle est géniale, cette musique, sérieusement. Donc, voilà, rien de spécial à dire. Non, voilà. Après, nous avons Madame Mime. On rentre dans le top 10, attention. Ouais, top 10. Là, ça a été très dur d'ordonner. Donc, on va Madame Mime, totalement déchaînée. Madame Mime de Merlin. Ouais, elle est folle, cette sorcière. Euh, bah, la chanson Madame Mime, elle a une voix de Chriselle. C'est ça qui est... Sors quand elle se transforme. Je peux être aussi belle ! La 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 la... La la la... Mais si le faut a pas si figuer ! Mime ! S'arrache la tête ! Et je suis la bête, Khérom ! Né, elle est folle. Non, elle est vraiment géniale, cette musique. Trop mise de côté. et comme on disait dans le Disney épisode c'est pas vraiment la méchante du film tellement on la voit trop peu après on passe au numéro 9 alors beaucoup de gens vont nous engueuler parce qu'on sait que beaucoup de gens n'aiment pas les suites de Daladin mais le retour de Jafar il est quand même bien et donc du coup vous attendez bien parce que dans le retour de Jafar il y a une musique bien spécifique qui est tu n'es qu'un amateur et on la trouve géniale on l'a réécoutée aussi elle est bien géniale non elle est vraiment cool cette chanson c'est toi de passe-passe la folie des grandeurs on est pas à la hauteur elle est vraiment géniale numéro 8 alors c'est Radcliffe qui chante c'est l'or de Virginie c'est un peu chanté aussi par John Smith on aurait voulu la mettre plus haut mais on s'est dit il y a John Smith est-ce qu'on la considère vraiment comme une musique de méchant oui parce que quand même dedans il dit qu'il veut écraser le roi c'est ça il est venu uniquement pour l'or donc bon il est quand même aveuglé par tout ça alors que John Smith il est parti dans les paysages et les machins oh mine non elle est bien elle est bien elle est entrée dans avec les gens qui dansent avec leur brouette et tout tu te dis mais comment ils ont eu cette idée ? alors en numéro 7 nous avons alors là là ça commence à être très 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 dur il s'agit de oh je voudrais marcher comme vous et parler comme vous faire comme vous tout oh ça lâche comme moi on va faire la musique entière donc on était obligé de la mettre là oui à ce moment là il passe pas pour un méchant non mais on sait que c'est finalement un méchant parce que moi je l'avais vu hyper quand je l'ai vu très très jeune mais vraiment très très jeune c'est pas que c'était un méchant en fait moi non plus mais quand je l'ai vu très très jeune je comprenais pas trop ce qui se passait et c'est en regardant mais vachement récemment du genre vers vers entre mes 20 et mes 23 ans que je me suis dit ah oui dans sa chanson et c'est Bagheera qui le fait remarquer et heureusement que Baric Guéraldi sinon j'aurais jamais fait gaffe il fait bien remarquer qu'il veut Mowgli pour faire éclore la grande fleur rouge et tu sais on y fait pas gaffe et là tu te dis Bagheera qui dit le feu mais c'est ça qu'il veut c'est le feu et moi quand j'étais petit je comprenais pas moi non plus je comprenais pas du tout en plus j'avais jamais compris cette chanson en fait finalement l'histoire de cette chanson et elle est super bien écrite elle est super entraînante c'est pareil quand on dit livre de la jeune on pense à cette chanson aussi donc voilà pourquoi ça ne s'explique pas elle est là elle est là ne posez pas de questions alors numéro 6 numéro 6 ça se passe dans un 2 quand même ouais mais c'est un 2 qui est trop bien mon chant d'espoir c'est mon chant excusez moi vous m'entendez pas trop c'est quoi zira donc dans le roi lion 2 donc qui musique très perturbante aussi finalement elle est oppressante voilà comme si elle emprisonnait Kovu dans cette musique à la fois en fait à la fois on l'adore et on ne la détestait mais on est un peu méfiant ouais on réussit à être méfiant d'une musique quoi voilà la chanteuse qui a interprété et tout c'est juste nickel franchement elle est aussi goût à l'horreur quand c'est noir et qu'elle tranche l'arbre et que ça fait rouge orange comme si elle saignait quelqu'un c'est pour dire on en parle vite fait mais on a failli mettre la musique de l'amour est un cadeau on a enlevé parce que finalement on s'est dit qu'à l'heure il est gentil voilà au moment où il la chante il est gentil et c'est Anna qui la lance aussi en plus pareil on avait mis on le dit vite fait mais on avait mis dans le top quelque part on avait mis Aladin une autre musique d'Aladin dites oui ou non chanté par Salouk qui est un méchant bien oublié et au final ça rentrait pas dans le top 20 donc on s'est dit allez on dégage voilà allez on dégage on est sûr qu'on n'en aurait pas parlé vous connaissez peut-être même pas nous passons donc au numéro 5 attention ça commence à être chaud et nous avons mis un beau gosse de première oh là là on commence à avoir trop chaud le plus fort c'est Gaston l'enfoiré c'est Gaston et personne n'a un gros menton non c'est quoi il est du poil au menton comme Gaston une faussette au menton mais non je suis sûre que dans cette musique il y a plein de trucs un peu vicieux dégueulasses parce que je te jure personne pisse comme Gaston ça c'est sûr mais à un moment donné j'avais l'impression qui disait alors tu vas mettre un tute quand je vais le dire personne n'a les couilles de Gaston non je le laisserai et en fait il ne le dit pas mais j'ai toujours compris qu'il disait ça ils vont tous aller réécouter la musique en fait c'est les chevilles je crois un truc comme ça il a des chevilles comme Gaston si ça se trouve je te jure son chanson en fait elle est vicieuse c'est vrai qu'elle sonne vicieuse perverse donc voilà pour le cinquième quatrième alors oui beaucoup de gens vont se dire ouais bof mais elle est quand même elle a beaucoup beaucoup de sens cette chanson pour le numéro 4 et on a choisi une autre musique de Radcliffe qui doit être le seul méchant à avoir de musique il s'agit de des sauvages des sauvages même pas des êtres humains non mais voilà c'est quand même vachement raciste elle est profonde cette chanson qu'est-ce qu'ils disent de spécial alors on n'est pas raciste attention hein mais je me souviens qu'on l'avait fait remarquer dans le Disney épisode oui 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 et bah il dit ils ne sont pas comme vous s'ils ne sont pas blancs ils sont forcément méchants et du côté des indiens c'est ne sont pas comme nous méfiez-vous de ce voyou je ne sais plus attend il y a un truc beaucoup plus raciste du côté des indiens je ne sais plus j'ai oublié ah mince j'ai vu Disney épisode il n'y a pas longtemps je ne me rappelle plus l'homme blanc est un démon oui il dit l'homme blanc est un démon ils le disent bien donc voilà pourquoi on l'a mis ici parce qu'elle est quand même je pense qu'on n'aura plus de musique autant agressive non maintenant non bah non attends parce que ça ferait parler trop en numéro 3 on a mis Shakira qui chante pas waka waka eh eh non là on rentre dans le top 3 donc là ça a été impossible pour nous c'était infernal c'est le cas de le dire et voilà exactement et donc vous avez compris on a mis Frollo Frollo infernal qui est une musique mais d'une 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 perversité qui est incroyablement forte et on voit Esmeralda danser à poil dans les flammes et tout non mais c'est vrai c'est c'est d'une cette musique infernale avec les musiques qui glissent derrière et tout ouais ouais après quand les les moines ils sortent du sol et tout cette musique là elle est quand même non mais vous venez des Disney comme ça comme des sauvages infernales des musiques comme ça je crois pas que ça se refasse un jour non je pense pas c'est totalement impossible il y aura jamais des Disney aussi profonds avec des vrais instruments comme ça avec des sujets aussi infernal le mec il dit que s'il couche pas avec elle il veut la brûler il veut la tuer quoi en fait parce qu'en fait il est tellement amoureux acharné et il faut qu'il l'ait que quand vous êtes adulte vous vous rendez compte que c'est pas juste de l'amour qu'il veut quoi ouais voilà mais c'est ça c'est quand même enfin bon voilà enfin il y a tellement de choses à dire alors là vous allez peut-être nous en vouloir mais vous allez nous aider ou non parce que nous on réussira pas à changer d'avis mais vous allez vraiment avoir votre avis là dessus en place une et deux on a pas pu choisir non on a pas pu choisir parce que ces musiques sont vraiment toutes les deux sur le même la même égale enfin le même pour nous pour nous pour nous sérieusement on y restait un quart d'heure on a pas réussi on a pris les points forts les points faibles et on a essayé de mettre de côté la nostalgie mais même comme ça elles sont restées ex aequo donc on vous le dit le numéro 1 et le numéro 2 pour nous sont toutes les deux numéro 1 et 2 parce qu'on n'arrive pas à choisir donc ou quelque part c'est la numéro 1 ex aequo prenez le comme vous voulez ouais et donc du coup on vous mettra un sondage et déblatérez dans les commentaires si vous voulez donc vous avez un sondage en haut à droite comme d'habitude et nous oncle nous avons hésité et nous avons préféré les mettre ensemble donc il s'agit de pauvre âme en perdition en mal d'en dessous de Ursula et soyez prêtes de Scar voilà voilà à plus non mais voilà déjà la musique d'Ursula est la est la première musique d'un méchant ouais la première vraie musique vous allez dire on a parlé de Grand Coquin mais c'était pas une musique c'est la première vraie musique qui a une bonne durée qui qui fait vrai qui sonne vraiment méchant voilà qui montre à quel point elle est manipulatrice enfin c'est ça et puis qui se termine avec ce moment que j'adore de Ariel ouais elle est chante j'adore ce moment ouais chante mon enfant génial ce moment et donc soyez prêtes mais génial quoi cette espèce de dictature qu'il est en train de mettre à dire on va ah bah c'est sûr que c'est fait très politique là pour le coup j'ai l'impression que Disney a totalement mais oui c'est ça mais tu sais quand tu vois les yens qui marchent toutes en randonnion qui sont toutes avec la tête tournée d'un côté ça fait vraiment on va à la guerre donc voilà c'est comme tu dis ça fait dictature donc voilà pour nous ça a été impossible et pourtant Princesse a dit elle a dit c'est vrai que le roi lion est mon film préféré j'ai envie de le mettre en premier j'ai envie de le mettre en premier sous prétexte que c'est mon film préféré c'est débile c'est aucun argument ça c'est pourri donc voilà deux ex aequo ou un ex aequo comme vous voulez voilà votez sur laquelle dedans ces deux là est votre préféré comme ça ou peut-être que vous aurez une préférée parmi celles qui ont été passées avant dites le nous dans les commentaires il n'y a aucun problème quelque part c'était plus un top 19 comme les deux mais non parce qu'il y a 20 musiques mais voilà mais c'est juste que voilà je ne sais pas donc voilà dites nous tout dans les commentaires votez bien et n'hésitez pas à nous proposer des nouveaux tops même si on a deux chroniqueurs qui font déjà des tops n'hésitez pas si vous voulez notre avis à nous comme vous voyez c'est un peu moins travaillé on est plus en direct on improvise et puis on sait que vous aimez bien d'ailleurs nos premières vidéos qu'on a fait comme ça ont bien marché donc voilà allez à plus tard salut nobles paysans je vais vous emmener sur feriscope snapchat facebook nobles paysans suivez-moi venez sur le bouton s'abonner si nous avons un peu plus tout s'abonner Sous-titrage FR ?